Partir en randonnée, c'est souvent partir à la rencontre de la folle locale. Dans le périple que je vous propose aujourd'hui, vous aurez l'occasion de côtoyer de près les nombreux animaux qui occupent les pentes du Petit Bargy. Bienvenue sur Topo Rondo pour ce 87e itinéraire. Situé en Haute-Savoie, dans le Massif des Bornes, plus particulièrement sur le Chénon du Bargy, le départ de cette randonnée se fera peu après le reposoir, sur la route du col de la Colombière. Une montée très régulière permettra de rejoindre successivement plusieurs chalets d'alpage. Au niveau du chalet de l'Achat, on s'enfoncera en forêt sur une pente de plus en plus exigeante, jusqu'à atteindre les premiers lapias du frais du Petit Bargy. De là, on prendra plein ouest pour rejoindre par un chemin assez chaotique le Petit Bargy, qui offrira un beau point de vue sur les sommets alentours. On entamera la descente en passant par le col de l'Encrenat, qui demandera un peu d'attention. Et après un passage escarpé, on rejoindra une petite grotte avant de retrouver les chalets de l'Achat et de reprendre le sentier emprunté à l'allée. Vous aurez très certainement la chance de croiser de nombreux bouquetins et chamois. On débute souvent ce parcours depuis le parking de Saint-Bruno, situé juste au-dessus du village du Reposoir. J'ai choisi, pour ma part, de démarrer un peu plus haut, depuis la route du col de la Colombière. Environ 300 mètres après le parking, au niveau des chalets de la Salah, nous quitterons la route goudronnée pour prendre la large piste privée en direction du chalet neuf. Légèrement plus long, mais nettement moins raide que par Saint-Bruno et malattrait, le parcours que je vous propose débute dans une atmosphère bucolique et vous permettra certainement de croiser déjà de nombreux animaux. Nous sommes en effet dans l'un des cinq sites sélectionnés dans les Alpes pour la réintroduction du gypa et de barbu. Vous aurez très certainement la chance d'apercevoir ce grand rapace durant cette randonnée. Ce ne sera d'ailleurs certainement pas le seul animal que vous pourrez observer. vous verrez qu'avant même de rejoindre le chalet neuf, vous pourrez d'ailleurs très certainement faire une première belle rencontre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il nous offre un magnifique premier point de vue sur les sommets qui ferment la chaîne des Aravis. Le spectacle est déjà d'une beauté saisissante. D'un point de vue pastoral, on peut qualifier le territoire du Bargy de dynamique. Ce site fait partie des périmètres d'appellations d'origine contrôlée AOC, tels que le Roblochon, symbolisant une agriculture artisanale avec des produits authentiques et emblématiques. A partir de ces chalets, on quitte la large piste pour un sentier herbeux qui va débuter par une courte descente, tout en s'enfonçant progressivement sous le couvert de quelques feuillus. Sous-titrage Société Radio-Canada La posante falaise du Grand Bargy, je vous recommande de lever les yeux de temps à autre. A travers quelques ouvertures entre les arbres, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir l'un des majestueux gypaets de barbus, facilement reconnaissables grâce à leur queue en forme de losange et leur envergure impressionnante. Ces grands rapaces, souvent appelés casseurs d'os, profitent des courants thermiques pour s'élever gracieusement dans les airs. Depuis quelques années, ces rapaces sédentaires sont rejoints en période estivelle par les vautours méditerranéens. Vautours fauves et moines s'installent pour quelques mois en haute sa voie, avec comme site de dortoir, les pointes des aiguilles vertes ou les rochers de l'échaud. Les feuillus cèdent peu à peu la place au conifère, symbole de la résilience face aux rigueurs de l'altitude. Ce passage marque notre ascension vers un nouvel étage alpin. En atteignant 1550 m, nous quittons temporairement la forêt pour émerger dans un vaste alpage. Plus haut, à environ 750 m au-dessus de nous, se dresse majestueusement le grand bargy, semblant veiller sur ces vastes étendues. Sur ces pentes, vous pourrez peut-être apercevoir de nouveau quelques bouctins. En cette période de mue, leur pelage changeant témoigne du cycle naturel de renouvellement de la vie en montagne. Vers le nord-est, nous découvrons le chalet que nous allons bientôt rejoindre. Et également, nous avons un premier aperçu des 2750 m de la célèbre pointe percée. Nous repasserons ici en fin de journée, et vous verrez un peu plus tard dans cette vidéo que c'est un véritable terrain de jeu pour de nombreux chamois et bouctins. et vous verrez un peu plus tard dans cette vidéo. Ce groupe de magnifiques chalets occupe le centre de cet alpage, domine nos reposoirs et fait face à la pointe d'Almée. Au-dessus et côté falaise, on distingue également une étrange grotte que nous découvrirons plus tard, lors de la descente. C'est en effet de cet endroit que nous achèverons cette boucle. Nous reprenons donc notre ascension en direction de la fléchière. Le sentier s'enfonce à nouveau en forêt, offrant une agréable fraîcheur. Puis, 110 mètres plus haut, un nouveau panneau nous invite à prendre le sentier qui grimpe plus raide en direction de la tête des BQ. À partir de là, la montée devient plus exigeante. Signe éloquent de la bonne santé de cette forêt, plusieurs fourmilières géantes abritent une multitude de fourmis rousses. Approchez-vous avec précaution et laissez vos yeux vagabonder sur la surface en mouvement où chaque fourmi semble jouer son rôle avec une précision remarquable. Pour une expérience sensorielle unique, je vous propose de glisser délicatement en votre main à quelques centimètres au-dessus de ce fourmillement, bien sûr, sans les toucher. Vous serez surpris de sentir votre main aspergée d'acide formique, une défense naturelle des fourmis rousses. Toujours en suivant les quelques marques bleues et panneaux fléchés, le sentier devient progressivement plus rocailleux. Par temps humide, les nombreuses racines et pierres qui jonchent le sentier peuvent rendre la descente glissante, surtout si vous effectuez cette boucle dans le sens inverse. Puis, alors que l'on amorce un large virage vers le nord, succède un pierrier assez pénible. À partir de là, on change totalement d'environnement. L'ouverture permet un premier point de vue sur la craine du petit bargy qui émerge du rideau végétal. Tandis qu'on contrebat, se profile les toits du monastère du reposoir. Créé et occupé autrefois par des chartreux, il est aujourd'hui réservé aux sœurs carmélites. Nous pénétrons maintenant dans une zone de la pierre très chaotique où, malgré quelques panneaux indicateurs, la recherche du chemin peut s'avérer difficile. Surtout au printemps, lorsque la neige est encore bien présente. On prend maintenant la direction de l'ouest. Je vous recommande vivement une trace GPS à partir de ce point. Surtout si vous souhaitez réaliser ce parcours au milieu du printemps. Surtout si vous souhaitez réaliser ce parcours au milieu du printemps. Surtout si vous souhaitez réaliser ce parcours au milieu du printemps. Les nuages peuvent s'avérer dangereuses. L'altitude dévoile un nouveau panorama. Malheureusement, les nuages couvrent le chablet, laissant seulement quelques sommets émerger. Plus loin, en enfilade, les dents du midi griffent le ciel d'une perspective inhabituelle. Le cheminement alterne maintenant entre neige et lapia, demandant une vigilance accrue. Malgré le faible dénivelé restant pour atteindre notre objectif du jour, choisir son chemin devient ardu, prolongeant cette dernière portion du parcours et la rendant vraiment éprouvante. En longeant désormais les crêtes par l'est, nous distinguons à nouveau le monastère et son petit lac. Ainsi que le village du reposoir. Les sommets des Aravies se dévoilent de plus en plus, tout comme notre point de départ visible au loin. Enfin, nous débouchons sur la crête finale, offrons une vue imprenable sur la pyramide du Moll et sur Cluse, que nous dominons. Une dernière montée, alternant entre lapia et l'Evée, nous mène au 2098 m du sommet du Petit-Bargis. par beau temps, le sommet offre un magnifique panorama sur le massif du Chablais et sur celui du Mont-Blanc. Malheureusement, la météo du jour ne me permettra de vous montrer que les sommets les plus proches, comme celui du Rambargis qui nous fait face. Vers l'ouest, on rejoint la croix de l'Ancre-Nard. Elle domine de nouveau le reposoir et le Carmel, fondé en 1151. ainsi qu'une bonne partie du nord du massif des Aravies avec en tête de mire, le point culminant, la pointe percée. Un peu plus vers le sud, la vue porte jusqu'à la Tournette qui domine le lac d'Annecy. Niché sous la pointe d'Almée, on retrouve la route du col de la Colombière et notre point de départ. Malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer le magnifique panorama de ce petit sommet. Mais je vous promets que les belles rencontres de la suite de cette randonnée vous feront oublier cette légère frustration. On reprend donc le chemin, toujours en direction de l'ouest et cette fois-ci du col de l'Ancre-Nard. Les lapias laissent maintenant place à de belles pelouses où quelques nevées persistent mais ne présentent aucune difficulté. Heureusement, car le chemin va devenir nettement plus escarpé et va demander d'utiliser les mains. Une première petite barre franchie, on arrive au col de l'Ancre-Nard. Le col de l'Ancre-Nard, séparant le petit du Grand Bargy, a abrité un glacier qui a entaillé les couches du tertiaire au pied du massif et formé une moraine frontale. Le surcreusement a permis l'installation du lac Béni, 700 mètres plus bas. Il constitue une alternative pour rejoindre le sommet que nous venons de gravir. Avec le lac de Lécy et le lac de Père, le lac Béni fait partie des trois lacs de montagne qui se trouvent sous les sommets du Chénon du Bargy. Sur l'autre versant, on retrouve une belle combe que nous allons maintenant descendre. Encore une fois, il faut être vigilant car la pente est raide et relativement escarpée. Passée cette difficulté, on entame la descente au milieu d'un pierrier où il faudra serpenter à travers quelques gros blocs. Puis, la descente continue sur un sentier qui traverse de belles pentes herbeuses où les cris des nombreuses marmottes vous accompagneront. Un peu plus loin, quelques bouts épineux indiquent que nous sommes proches des chalets de l'achat. Bientôt, une croix métallique nous indique que nous sommes juste sous la mystérieuse grotte dont je vous ai parlé un peu plus tôt. En continuant tout droit, vous arriverez directement à celle-ci. En prenant légèrement à gauche, vous contournerez une petite barre et arriverez au panneau indiquant cette fameuse grotte. On l'a rejoint en à peine 5 minutes. Certainement moins connue et fréquentée que la grotte de Lourdes, celle-ci abrite également une vierge qui domine les chalets de l'achat. Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur l'origine de cet édifice. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Avant de quitter les lieux, on n'oubliera pas de sonner la cloche qui se trouve à l'entrée. Ces cloches marquent la fin de cette belle boucle. Pour résumer, il vous faudra environ 4 heures pour parcourir les 11 km et les 880 m d'ascension. Comme vous le découvrirez dans les prochaines images, cette randonnée est idéale pour explorer la faune de ce massif assez sauvage. Comme souvent dans le chénon du Bargy, les derniers mètres des sommets sont raides et se méritent vraiment. Et comme je vous l'ai expliqué plus tôt, si vous êtes discret et prenez le temps de descendre plus tôt en fin d'après-midi, vous aurez très certainement la chance de croiser les nombreux chamois et boutins qui jouent et pèsent tranquillement dans cette belle clairière. C'est ici que se conclut cette vidéo. J'espère avoir suscité en vous le désir d'explorer ce parcours. Respectez bien ces sentiers privés et la faune que vous croiserez. N'hésitez pas à partager, à me laisser un message, à vous abonner et pour ne rien manquer du prochain épisode, pensez à activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Topo Rando. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...